Asselamu alikoumbo kideglou dalé nak diama sohna Aminatatouré mifinekon djorengoun djake te bakdé moun djaye poste ganyoko djokon ti as sammle national mouné konfeu deputé njou da dukoy fokotich aï lokom Dembe miigidon djaye akta skoto hibariye fof nnaglala de khamle nnimbiri djou ko baye moussède utchoule kya ibi dsukurigyan du nyo khaman neki di sohna Aminatatouré mom nnena loko wor bo wor momoyenem makisale momo yon ni nyi nyan 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 nye ke te birobo as sammle national giri djou da dukoy djel fof ngan hamne de momoye tja poste ganyoko fokotich aïté gona momo di Aminatatouré di khamle nimbiri djou ko baye kon nonu nnena lip lo khamenak yon mayna koko di nokodal di djel di nokodal di djok khamen mouëne ni you teg djou do deme djou do gudou yon mo Boudal Di Gomsa ne ki ngan hamne mooye makisale bo khamene mooye tjou nan nyan 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 me ko nne ko n kingam , nyan 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 koocat aïté nyan 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 ko koko tja touba C'est et l'enfant s'il vous a dit que nous en Stadtmoulin, nous savons des raisons là où vous êtes jeunes, vous êtes d'une femme, vous êtes d'une femme, vous êtes un femme, vous êtes de la famille, vous êtes de la famille, vous êtes des enfants, vous êtes des rebelles, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des entreprises, les artistes, les sociétés civiles, les politiciens, vous êtes de la démocratie qui vous a dit. Il y a une plateforme qui s'appelait à la démocratie et qui s'appelait à la démocratie. Il y a une conférence de presse qui s'appelait au groupe parlementaire Beno Bokuyaka. Il y a une plateforme qui s'appelait à la démocratie et qui s'appelait à la démocratie et qui s'appelait à la démocratie. C'est le premier qui a été décalé à la démocratie et qui s'appelait à la démocratie. Il y a une enquête qui s'appelait à la démocratie et qui s'appelait à la démocratie. Sérine Bassirou Gueye a fait la même chose. et qui défendait tout le monde et qui est venu de l'éducation. Et il a dit qu'il y a Ousmane Sonko. Il a été fait dans le rapport du gendarmerie, qui a été fait pour l'ancien procureur. Et il a été fait pour l'éducation de la défenseur. Ce qui a été fait pour l'éducation de ce qui a été fait pour l'éducation d'Ousmane Sonko. Il a dit que tout le monde a été fait pour l'éducation d'Ousmane Sonko. L'observateur est donc là, il s'est dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit qu'il est tout mal. Ce qui est dit qu'il est tout mal. Aujourd'hui, on le sait que tout le monde sait que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit qu'il n'y a pas de temps. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur qui a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur qui a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur qui a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Le dossier de l'Observateur a dit qu'il n'y a pas d'un dossier de l'Observateur. Pour mettre fin à cette injustice, Aminata Touré nous dit toujours, nos confrères de Sud Quotidien est convaincu que cette forfaiture est commanditée par le président Macky Sall qui ne la supporte pas. Elle qui était son ancienne tête de liste à l'Assemblée nationale et qui a parcouru 5175 kilomètres sous le soleil et la pluie. Et devant ce qu'elle qualifie de forfaiture, l'ancienne première ministre compte user des voies juridiques que lui offre la loi. Elle compte saisir toutes les juridictions compétentes et toujours de l'avis de l'ancienne tête de liste de la coalition au pouvoir aux dernières élections législatives. Aujourd'hui, cette quête d'un troisième mandat est une ligne de fracture dans ce pays avec d'un côté ceux qui veulent préserver leurs intérêts personnels, quitte à faire brûler le pays et de l'autre ceux qui sont déterminés à défendre la démocratie, l'attachement aux valeurs de justice sociale, de paix, d'équité et de respect de l'autre. Dès lors, elle lance un appel à tous les démocrates de ce pays et à tous les hommes, femmes, jeunes et vieux, travailleurs, pères et mères de familles intellectuelles, dirigeants d'entreprises, artistes, sociétés civiles et politiciens, et pris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie en vue de préserver les acquis démocratiques. Et hier soir, c'est comme qu'il dirait que c'était la journée des conférences de presse. Car après celle de Mimi Touré, nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que le groupe parlementaire de la majorité a aussi réagi. Maître Oumaryoum, président du groupe parlementaire Beno Bokuyaka et ses camarades ont refuté toute violation de la loi dans le cadre de cette décision du bureau de l'Assemblée nationale enterrinée le 24 janvier 2023. Une autre conférence de presse, c'est celle de l'ancien procureur de la République, Serigne Basirou Gueye, qui, à en croire nos confrères du journal L'Info, a déballé et menacé hier Ousmane Sonko. L'ancien procureur dément toute falsification du PV d'enquête et explique pourquoi le PV qui est dans le dossier du juge d'instruction est plus clément pour Ousmane Sonko que celui qu'il dit être à son avantage. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères d'ajouter que l'ancien procureur Serigne Basirou Gueye, accusé de complot dans l'affaire suite bautie par le leader de PASTEF, les Patriotes, a brisé hier le silence. Serigne Basirou Gueye, actuel président de l'OFNAC, est sorti de sa réserve pour, dit-il, clarifier à propos des accusations qui sont formulées à son encontre par Ousmane Sonko depuis le début du dossier qui l'oppose à Adissar. Mieux, il a précisé qu'il n'est pas là pour polémiquer, encore moins pour charger l'inculpé. Donc hier, Serigne Basse était à la barre, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien et l'ancien procureur défie le leader du PASTEF de publier le vrai rapport de la gendarmerie. L'ancien procureur dans les habits d'un défenseur, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Réumi Quotidien qui revient sur le réquisitoire de Serigne Basirou Gueye contre Ousmane Sonko dans l'affaire suite bautie. Pour nos confrères du journal, l'observateur Serigne Basirou Gueye se dit innocent de tout ce dont on l'accuse. Et dans ce dossier, nous disent nos confrères du journal, l'observateur Serigne Basirou Gueye était attendu depuis bientôt trois ans que dure le dossier suite bautie et son lot de rebondissements. Accusé de tous les maux d'Israël par Ousmane Sonko, inculpé de viol et menace de mort contre la victime supposée à Adissar, l'ancien procureur Serigne Basirou Gueye s'est décidé à sortir de sa réserve et c'est pour dire sa part de vérité. Selon lui, le devoir, sa formation et son éducation lui ont imposé le silence tout ce temps, mais il a de la famille, des amis, des collègues et des supérieurs qui lui mettent la pression et attirent son attention sur le fait que personne ne le défendra s'il ne le fait pas lui-même. Alors il a donc décidé de se défendre et hier, nous disent nos confrères du quotidien Le Témois, face à la presse, l'ancien procureur de la République a nié avoir voulu faire arrêter le leader de PASTEF en mars 2021. Il s'est aussi inscrit en faux contre l'accusation d'avoir modifié un procès verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie et a menacé Sonko d'une riposte foudroyante s'il continue de l'attaquer. Signalons que la réplique du bureau politique de PASTEF ne s'est pas faite attendre dans le journal L'Observateur. Nos confrères décrirent que le bureau politique de PASTEF est revenu à la charge et d'après les seconds couteaux du leader de PASTEF, l'ancien procureur cherche à préparer l'opinion sur les secrets du rapport de la gendarmerie. Kousman Sonko évoque très souvent dans cette affaire suite boutique qu'il oppose à Addisar. Et toujours revenant à la charge, le député Abbas Fall, membre du bureau politique de PASTEF, estime qu'en tant qu'ancien procureur de la République, Serine Basirouguay ne devait pas parler de ce dossier. Le chef de l'État Makissal est attendu le 6 février prochain à Thiesse et selon nos confrères du journal Critique, c'est la guerre larvée entre apéristes et responsables des réunis en prélude à cette visite. Pour les ténors du parti présidentiel, toutes les stratégies sont bonnes pour asseoir une visibilité à défaut de travailler au sabotage de l'accueil monumental prévu pour donner l'impression que tout roule dans la cité du rail. Et à en croire nos confrères du journal Critique, le Mourou Aksou dégage déjà une odeur de puanteur. Terminons par le sport, tout d'abord en foot dans le quotidien du sport stade. Nos confrères nous parlent du Chan 2023 avec le Sénégal qui rencontre ce soir la Mauritanie. Deux voisins, une place pour les demi, c'est le titre qui parle à une du quotidien du sport stade. Et pour Pape Chou, il faudra gagner et faire plaisir au peuple sénégalais. En lutte dans le journal Sounoulambe, nos confrères se sont entretenus avec Meining, c'est l'entraîneur de Tafatine. Et selon lui, croiser Bombardier n'est pas une mince affaire. Il faudra être techniquement et physiquement prêt pour le battre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.